Et yo tout le monde, on est parti pour la meilleure tier list pour monter en elo sur League of Legends en top lane. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ce champion est fort, pourquoi ce champion est faible et pourquoi tu devrais jouer ce champion si tu souhaites monter Master pour la première fois sur League of Legends. On va pas perdre plus de temps, vous avez vu le nom des catégories, no hands, inflated, c'est ok frérot, trop dur pour toi et plus entière. On va commencer par la catégorie plus entière. Donc je vous dévoile ça tout de suite. Donc tous les persos qui sont plus entières, pourquoi ils ne sont pas du tout adaptés pour le bailo et pourquoi tu vas mettre extrêmement beaucoup de temps à monter avec ces champions là. Déjà la première chose c'est que c'est des gameplay qui sont extrêmement atypiques. Je pense notamment au support top lane, Bard, Alistar c'est des persos. Il va vraiment falloir maîtriser tes match-up, comment être utile en teamfight pour pouvoir vraiment les utiliser à leur plein potentiel. Ensuite on a tout ce qui est perso qui ont des gameplays encore plus atypiques. Je pense notamment à Sinjad. Sinjad qui doit proxy, qui doit décaler des timings, qui a un système particulier, comment ça fonctionne etc. On a aussi des gameplays qui sont extrêmement durs pour faire à peine fonctionner. Je pense notamment à Vayne, à Yone, à Yasuo. Et c'est pour à peine les faire fonctionner. Alors imagine si tu as envie de monter avec, c'est encore plus dur. Donc pour résumer cette catégorie, c'est des trucs qui sont trop éloignés, trop atypiques, trop trop durs à faire fonctionner pour à peine que ça soit rentable. Donc moi je ne te conseille pas du tout ces champions là. Si tu veux monter Master, imaginons pour la première fois sur League of Legends en top lane. On va désormais passer à la catégorie des 7 tiers. Trop dur pour toi. Alors ces persos sont extrêmement bons. La majorité sont extrêmement forts à O-Hello. Malheureusement à Baello, moi je ne vous les conseille absolument pas. Pourquoi ? Parce que ça va être des persos, notamment Jace, Camille, qui vont être assez complexes dans leur gameplay, qui auront une bonne phase de lane. Tu vas peut-être pouvoir t'en sortir parce que tu vas arriver à faire des trucs avec. Mais pour les faire fonctionner dans les teamfights, savoir prendre des bonnes décisions à ce timing là, ça va être des persos beaucoup trop complexes en termes de prise de décision. Et donc moi je ne te conseille vraiment pas de jouer ces persos là. Soit c'est trop dur mécaniquement, soit c'est trop dur en termes de macro et de prise de décision. Donc pour la catégorie des 7 tiers, si tu vois ton champion, tu peux bien sûr le spammer. Ce n'est pas parce qu'il est dans cette catégorie là que tu ne peux pas le jouer. Si tu surkiffes le champion et que tu veux OTP un de ces champions là, je dis juste que ça va être beaucoup plus complexe qu'un perso qui sera par exemple dans Inflated. Ou le perso, frérot, il va bait, etc. Bref. On va passer à la catégorie des bétières. Alors les bétières, il y a un peu de tout. Alors les bétières, tu peux jouer avec, il y a des trucs assez atypiques, mais tu as à la fois des trucs qui sont assez simples, mais à la fois des trucs qui sont assez forts. C'est un peu un équilibre de tout ça. C'est-à-dire que par exemple, Trundle, c'est un gameplay qui peut surprendre parce que tu as des dégâts de fou, etc. Mais on va dire que c'est assez prévisible, etc. Donc il y a un petit équilibre. Pareil pour Renekton, pareil pour Rumble, pareil pour Kennen. Ce sont des persos qui peuvent surprendre, mais qui ne sont pas trop forts dans la métra et qui ont à la fois un gameplay qui est assez simple. Donc si tu vois ton perso, tu peux le spam. Ce n'est pas le plus opti, ce n'est pas le plus dégueulasse. Tu vas pouvoir t'amuser avec et je pense que c'est ça qui compte. Je te coupe vite fait, si tu as n'importe quelle question sur ton champion, pourquoi il est là ou si tu as d'autres questions sur la tier list, n'hésite vraiment pas à me les poser dans les commentaires ou à venir sur Twitch pour que je puisse te répondre. Ce sera avec grand plaisir. Passe désormais aux persos les plus intéressants. Et on va rentrer dans les détails par rapport aux persos Inflated, No Hands et pourquoi j'ai choisi ces persos-là dans ces catégories-là. Donc on commence par notre cher ami Klaid. Klaid, mon OTP, mon OTP de cœur. Pourquoi Klaid est un perso Inflated++ ? Parce que personne ne connaît le champion. Personne ne le joue, c'est logique. Et le perso est un énorme snowballer, il a un ultime global, il peut surprendre avec sa monture, il peut tuer des ennemis assez facilement, il peut prendre un ascendant et rouler sur la game. Donc je le mets ici. Parce que personne ne le connaît, personne ne connaît son système de monture. C'est très frustrant de tomber contre un Klaid. Et ça a des dégâts de fou. Donc je le mets dans Inflated, sachant qu'en plus il est assez méta. Donc c'est plutôt cool. Malphite avec Horn, c'est le meilleur tank avec Scarner pour moi. Malphite qui n'a pas besoin de ressources pour le faire fonctionner. Donc si tu es devant, tu es extrêmement feed et que tu es extrêmement bien dans ta game, tu vas rouler sur la game. Alors si tu es derrière, tu vas quand même être utile. C'est pour ça que j'ai mis Malphite là. Horn, c'est un peu pareil. Même si tu es derrière, tu vas pouvoir faire des choses, des bons CC. Tu vas pouvoir améliorer les items. Mais en même temps, si tu es devant, tu vas faire beaucoup de dégâts. Pareil pour Scarner. Scarner, si tu es devant, c'est un peu le même principe. C'est les tanks qui, s'ils sont devant, ils roulent sur la game. S'ils sont derrière, ils sont quand même utiles. Donc c'est extrêmement puissant et c'est assez inflated. Surtout Scarner. Bon, je crois qu'il a été nerf. Pas sûr, mais... Non, il n'a pas été nerf. Mais Scarner, très puissant. On va passer maintenant aux persos à bait. Donc Kled en faisait partie. Tu as aussi Warwick qui se joue sur les limites, sur le bait. Tu peux vraiment surprendre avec ta barrière. Tu peux vraiment montrer tes crocs quand tu as peu d'HP et régénérer toute ta barre de vie et tuer l'adversaire assez facilement. Et tu as aussi Zac. Zac et Volibir qui font partie des persos à bait. Où tu n'as pas besoin de beaucoup d'HP pour faire des dingueries. Et c'est extrêmement puissant parce que, surtout à Baélo, les gens ne connaissent pas les champions à Baélo. Les gens ne connaissent pas leurs limites à Baélo. Les gens ne connaissent pas leurs match-up à Baélo. Et donc ces persos-là sont extrêmement puissants si tu souhaites monter, tout simplement. Dans les persos à bait, tu as aussi Ilaoi. Mais il va rentrer dans une autre catégorie. C'est les persos, on va dire, le L6+, que j'appelle Snowball, etc. Donc dans ces persos-là, tu as Trynda qui est extrêmement puissant parce que tu vas pouvoir prendre des ascendants assez facilement. Darius en fait partie, Seth en fait partie, Urgot en fait partie. Tous les persos à AC Execute. Volibir en fait partie, Ilaoi en fait partie. Des persos où tu peux vraiment prendre un ascendant niveau 6 et qui a un ultime extrêmement puissant. Donc ces persos-là sont très bien aussi parce que si tu sais que l'adversaire fait une erreur de positionnement, fait une erreur d'un CS qu'il n'aurait pas dû prendre, tu vas pouvoir le punir directement et pouvoir prendre un lead sur lui. Et après, tu peux concrétiser cette avance. On va maintenant passer aux deux champions que j'ai mis dans No Hands car pour moi, ce sont les persos les plus optimaux pour monter sur League of Legends. On va commencer, je vous dévoile ça, par notre cher ami Garen et Mordekaiser. Surtout que Mordekaiser a pris un gros up sur la QSS. Pourquoi Garen pour moi est un No Hands S+, parce qu'en fait, le perso, si tu fais une erreur, tu peux te faire 100-0 assez facilement. Le perso n'a aucune mécanique, n'a aucun gameplay atypique. C'est un archétype typique de n'importe quel jeu. Un grand guerrier qui fait des rotations, ça a des dégâts de fou, ça a de la tampinasse de fou, tu peux avoir un clear super facilement, tu peux split très facilement, tu as beaucoup de mobilité, tu as un exécute qui est vraiment simple à placer et tu as un Z qui te permet vraiment de tanker et avoir des dégâts subis en moins. En fait, tu as tout dans le perso. À la limite, pourquoi ça marche si bien à Baélo et moins bien à Oélo ? Parce qu'à Oélo, tu peux te faire kite, il va falloir être clutch, il va falloir être décisif, il va falloir faire des petits trucs, on va dire, assez mystérieux sur le perso, sur le champion, pour faire fonctionner certains moves. Mais vas-y, le champion, il n'a pas besoin de main pour être fonctionné à Baélo. Le mec fait une erreur, tu le punis instant, tu l'exécutes et bonne chance Ignite et tu snowball et après, tu arraches la game. On va parler ensuite de Mordekaiser. C'est un peu le même principe, Mordekaiser. Erreur de positionnement, tu airs plus combo, tu le tues, des énormes dégâts, tu baits, tu peux surprendre, tu peux 1v2 assez facilement, le shield pour bien bait, le perso est d'une puissance assez affolante. Il a pris un tout petit nerf dans ce patch-là mais il est toujours extrêmement fort à Baélo et les gens sont toujours surpris par le level 6. Si tu arrives à maîtriser les concepts un petit peu de wave transition de level 6 sur ton adversaire, si tu sais par exemple que tu vas passer level 6 sur ce CS-là et qu'ensuite tu le air, c'est friqué. Donc, voilà ma petite tier list pour monter sur League of Legends. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Vous avez le lien juste en bas dans la description. Vous avez mon Twitter et mon TikTok. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada